Qu'est-ce que le diabète impose comme changement dans le régime alimentaire ? Il y a des changements effectivement, mais que l'on pourrait proposer à l'ensemble de la population. Donc ça veut dire premièrement que le diabétique ne va pas être quelqu'un qui va être mis à part. Simplement c'est des règles de base, qu'on appelle l'hygiène de vie, que tout un chacun devrait faire, devrait suivre pour pouvoir vivre le plus longtemps possible. Alors de façon simple, c'est premièrement augmenter l'activité physique. C'est ainsi qu'on recommande 30 à 50 minutes, 3 fois par semaine de marche. Et puis au niveau diététique, c'est surtout essayer de ne pas prendre de poids. Parce qu'on associe souvent diabète qui est normal par excès de sucre, et on fait un raccourci qui va être je supprime le sucre et tout va bien. Non, le problème est qu'on a une résistance à l'action de l'insuline lorsqu'on est OPS, et qu'il va falloir lutter contre cette obésité. Et que le meilleur moyen pour lutter contre l'obésité, c'est de diminuer d'abord sa ration graisse, parce que ce sont les graisses qui apportent le plus de calories. Donc qu'on soit diabétique ou pas, il faut essayer de limiter les graisses. Alors en particulier les graisses saturées, les fritures, les charcuteries, et privilégier des graisses moins saturées, pardon, et essayer de diversifier son alimentation avec un apport de légumes, évidemment, et un apport de fruits. Donc vous voyez que c'est des règles très simples.